Dime que sont los secretos de tu alma Dime qual es el camino de tu divino amor Les racines du ciel Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar Réalisée par Clotilde Pivin Préparée par Marie Dalkier Avec à la prise de son Jean-Baptiste Etchepa Reborde Avec Lélie Anvar nous vous souhaitons une très belle année à tous Une année qui démarre sous le signe des Massaïs Puisque nous recevons aujourd'hui Xavier Perron Qui va nous parler de la spiritualité Massaï Et puis je vous rappelle comme vous le constatez Que nous avons un nouvel horaire C'est-à-dire que nous reprenons Comme nous l'avions annoncé à la fin de l'année précédente Nous reprenons cet horaire de 7h du matin Qui va réjouir certains Et qui va évidemment gêner ceux qui veulent se lever plus tard Mais qui pourront, je l'espère, podcaster l'émission Xavier Perron, bonjour Bonjour Comment on dit excellente année en Massaï ? Bah écoutez, on dit surtout Mi Kinsho Nkai Nkishon Nado Ça veut dire que la déesse vous prête longue vie et bonne année Bonjour Lélie Bonjour On vient d'entendre Xavier Perron Que vous êtes en effet expert des peuples premiers Et plus particulièrement spécialisé dans la connaissance du peuple Massaï Vous avez été enseignant-chercheur en anthropologie politique et sciences politiques En fait maître de conférences à la Sorbonne Puis à la Réunion Mais tout cela maintenant vous a quitté Vous êtes auteur de nombreux ouvrages sur les Massaï Ainsi qu'auteur de deux films documentaires Autant dire que vous êtes en effet tout à fait expert Mais ce dont témoigne votre dernier ouvrage Les 9 leçons du guerrier Massaï paru aux éditions Jouvence C'est que ce peuple vous a pris Et que d'experts vous êtes devenu élève Votre objet d'étude est devenu source d'initiation Et aujourd'hui vous avez donc quitté l'université Et vous animé des ateliers conférences dans toute la France Pour témoigner de cette initiation spirituelle que vous avez reçue Et surtout transmettre les bases de cette spiritualité Massaï Qui vous paraît essentielle pour mener une vie juste et pleine Alors reprenons les choses par le commencement Comment tout cela a-t-il démarré ? Je suis brestois Je me noie à 6 ans Et là j'ai des révélations Je fais une expérience de mort imminente Et je fais ensuite un rêve Un rêve qui revient plusieurs fois Jusqu'à l'adolescence Et ce rêve effectivement Je le saurai plus tard C'est Kenny, ce sont les Massaïs qui viennent me chercher Et peu après je lirai tous les livres des explorateurs Des écrivains qui sont allés là-bas Joseph Kessel, Hemingway, etc. Vous savez, le lion, la piste faux Bon bref, Karen Blixen Et je ne m'intéressais qu'à cela Et ensuite j'avais une de mes soeurs qui m'a marraine Et je suis le 9ème de ma famille Le 9 c'est le chiffre sacré des Massaïs Pas de hasard Et bien ma marraine m'envoie des billets d'avion Donc je vais aller là-bas, au Kenya Encore pas de hasard Et je vais me rendre compte effectivement Que ce sont les Massaïs J'ai un appel, un appel véritable Je vais construire toutes mes études Non pas pour devenir professeur Mais pour aller vivre chez les Massaïs Et ça vient de l'âge de 6 ans Cette expérience de mort imminente Absolument Alors vous savez qu'on a déjà fait une émission Sur la mort imminente Mais par quelqu'un qui est un médecin Qui a témoigné des témoignages qu'il a entendus Mais on n'a pas eu encore dans cette émission Quelqu'un qui avait fait l'expérience Donc permettez-moi de rester quelques instants Sur cette expérience Vous pouvez nous raconter ce que vous avez vécu à ce moment-là ? Oui, en fait ce qui s'est passé C'est que j'étais sur mon petit vélo Et je ne trouvais plus les freins C'était les grandes marées d'Equinox C'était à Brignogand Dans le nord Finistère Et je suis parti quasiment dans la pleine mer Avec une de ses amies Alors mon expérience C'est ça qui m'intéresse Effectivement On dit toujours Voilà, on est proche de la mort Mais j'étais proche de la libération Si j'ai vécu comme ça Donc vous êtes Je l'ai vécu Le sentiment d'avoir D'être passé de l'autre côté Ah oui J'ai eu le sentiment d'avoir vécu Quelque chose d'étonnant Absolument Comment dire Comme un appel Comme si j'étais happé Par l'autre côté Et en même temps On me disait Non, reviens Bon, il y a ce fameux tunnel Enfin tunnel Je ne sais pas très bien Si c'était un tunnel Je ne pourrais pas vous le dire Mais j'ai vu une lumière Très très brillante Et surtout Je me sentais enveloppé Voilà De façon très douce Très très douce Et je n'avais pas envie Je me souviens Je n'avais pas envie de revenir J'ai entendu une phrase Qui était Reste fidèle, reste vrai J'ai entendu ça Et voilà Ah oui Donc ça n'avait pas encore Une forme Je dirais Ancrée dans la culture Massa Et ça avait une forme Tout à fait Je dirais classique Pour l'instant Ah oui Pas du tout C'est relié à la culture Massa Et ensuite En fait J'ai fait ce rêve Qui m'a amené Mais c'est plus tard Que je vais reconstituer le puzzle Alors là Vous vivez l'expérience De mort imminente Et ensuite Vous avez fait un rêve Je fais ce rêve C'est autre chose Quel rêve Ah oui alors Quel rêve Le rêve en fait C'est un Comment dire Un homme noir Drapé de rouge Mais qui Au départ Dans mon souvenir Est un aigle Un aigle noir Qui Un rapace noir Qui me demande De venir voler avec lui Et peu à peu Il me prend par la main Donc ça se transforme Et on On survole La rift valley D'après Ce que j'ai vu après Et on arrive sur une plage Et il me place Dans une ronde d'enfant Autour d'une sphère Autour d'un rocher En forme de sphère Énorme Voilà Voilà le rêve Et je reconnaîtrai Il se trouve que c'est mon frère jumeau Kenny Enfin ce qu'on appelle jumeau Ilmao Olmawai Je dirais l'importance De cette gémélité Tout à l'heure Mais Donc je le retrouverai plus tard J'étais déjà installé chez les Massaïs Depuis une année Lorsqu'on va me demander D'aller les aider A mettre en forme Des revendications Pour le ministre des terres Et je vais Trouver Kenny Là A ce moment là Et là vous le reconnaissez Pour être Que je raconte dans un autre de mes livres Comment ? Et là vous le reconnaissez Comme étant Je le reconnais Et donc Et lui Il savait que S'il vous a visité en rêve Est-ce qu'il avait déjà eu Un pressentiment Qu'il allait Vous rencontrer ? Non Lui de son côté Ne veut N'a jamais voulu parler de cela Il n'a jamais voulu parler de cela En tout cas Pour lui il y avait une évidence Mais il m'a dit Depuis que Et d'ailleurs il m'a initié à cela A avoir des ondes de pensée Toujours positives Parce que l'onde de pensée Justement peut Traverser la terre Traverser la terre Et lui M'a toujours dit Il ne faut pas se lamenter Sur le monde qui va mal Surtout ne pas se lamenter Ça c'est négatif Donc il m'a appris A envoyer de l'amour A une personne Que l'on visualise Une personne Qui en a besoin On visualise Et là on peut l'aider Là c'est positif Là on envoie l'amour Véritablement On peut le guérir Et Mathilde dit À ce moment là Je peux apparaître Et lui M'est apparu Ce que je raconte Dans les neuf leçons Du guerrier Maasai Il apparaît Il m'est apparu Plusieurs fois Parce que Il me dit C'est comme ça Mais lui il ne le sait pas Alors justement Puisque vous avez évoqué Un rêve D'une certaine façon On peut dire Que vos neuf leçons Du guerrier Maasai Commencent aussi Dès le début Vous racontez un rêve Je voulais juste Que vous nous parliez Du statut du rêve Dans l'initiation C'est quand même Très intéressant Parce que vous êtes Breton Vous l'avez dit Mais vous faites des rêves Dont les symboliques Dont la symbolique Déjà quand vous êtes jeune Et puis même plus tard Après on peut dire Que vous avez fait De l'anthropologie Donc vous connaissez Un peu plus les codes Mais néanmoins C'est quand même Assez rare Il me semble De rêver Dans des catégories symboliques Qui ne sont pas Les vôtres Culturellement Et vous Vous rêvez Dans des catégories symboliques Maasai Comment vous l'expliquez Et quel est le statut du rêve Dans ce type d'initiation L'expliquer C'est compliqué D'expliquer les choses Parce qu'on ne peut pas Restituer l'expérience En expliquant J'ai eu Maasai L'important C'est de le vivre Ça je pourrais vous en parler Un petit peu plus longuement après Mais Donc Simplement Ce que je peux dire C'est que L'importance du cercle Chez les Maasai L'importance D'un point central Vous savez Tous les êtres vivants Pour qu'ils soient vivants Ont un point central Qui agrège Tous les éléments Qu'ils composent Donc en fait Ce que m'ont appris Les Maasai C'est justement Avoir un point central Qui puisse Retenir toute notre énergie Pour avancer Vers un objectif Un objectif de vie Donc ça c'est Effectivement Le cercle A une importance fondamentale Chez eux Puisque c'est illimité Et on est relié Entre la terre et le ciel Il n'y a pas de On est dans l'unité Voilà Est-ce que Pour eux La finitude de la ligne droite Oui Ils considèrent que les occidentaux Sont dans la finitude de la ligne droite Et que donc à tout moment Ça peut se rompre Je l'ai eu en rêve Effectivement Ce rêve De ces enfants Autour du rocher Bon Ensuite je l'ai analysé Comme cela C'est à dire Il faut Véritablement Avoir Justement Mettre toute son énergie Autour de ce noyau central Puisque Regardez La terre Tourne autour du soleil Par exemple Et dans l'infiniment petit Aussi Nos cellules Sont structurées Autour d'un noyau central Donc on le voit bien Aujourd'hui Où la dispersion Règne Les gens sont malheureux Précisément Parce qu'ils n'ont plus Ce point Ils n'ont pas ce point central Autour duquel Focaliser toute leur énergie Donc Ce point central Vous pourriez le définir Comme le sens Qu'on va donner à sa vie C'est ça Quelque chose Dans lequel on s'engage Et qui hiérarchise Un peu Toutes nos valeurs Voilà C'est ça C'est un engagement C'est ce qu'on appelle La foi Aussi C'est la foi On s'engage Dans quelque chose On donne un sens A sa vie Effectivement Mais On le fait Avec Avec un grand enthousiasme On le fait En sachant aussi Qu'on va être protégé Par une force Qui nous dépasse Chez les Maasai C'est ce qu'ils m'ont appris C'est à dire que Nkai Et cette force Qui régit l'univers Qui régit La terre Le ciel Je vais vous en parler Mais C'est fondamental De s'engager On a Selon les Maasai Tous Une destinée Une mission à remplir Sur terre Au départ A la naissance Et donc Notre vie Consiste à la trouver Cette destinée Donc suivre un chemin Il ne faut pas en suivre deux Puisque à ce moment là Notre bassin se brise C'est l'un de leurs proverbes Ils fonctionnent beaucoup Par proverbes Et donc Chez nous Effectivement Kenny me l'a encore Il m'a envoyé un SMS On m'a dit Tu es notre lumière En Occident Justement Dis leur à la radio Dis leur cela Et votre mission C'est de faire découvrir La spiritualité Massale Aux occidentaux De faire découvrir Et aussi de faire découvrir L'Afrique Parce que L'Afrique a été Considérée comme le continent Des ténèbres Vous imaginez Pendant toute cette période De la communauté Et elle l'est encore finalement On la traite souvent Avec condescendance On ne pense pas Qu'ils aient des religions Universelles Qu'ils aient des spiritualités Donc Universelles Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas De livres sacrés Donc On considère que La catégorie Un peu fourre-tout Dans laquelle On les place C'est l'inconnu Moi j'ai plongé Dans l'inconnu J'ai eu cet appel Évidemment Mais Donc maintenant Je veux transmettre Je veux transmettre Que La dimension Religieuse N'est pas une dimension Du monde Maasai Elle l'est ce monde Il n'y a pas de discontinuité Entre Le monde Individuel Familial Social Et le monde religieux D'une personne Avant de développer ça Un petit mot déjà Sur Où se trouvent les Maasai Parce qu'on n'a pas du tout Fait de géographie Ah oui On est parti dans le rêve Immédiatement Un petit mot Culturel sur les Maasai Pour qu'on sache Qui est ce peuple Mais complètement Alors les Maasai Alors à écrire Toujours Et de façon invariable Ça j'y tiens Parce que les Maasai Y tiennent Ça fait partie De la vibration Des mots Alors M Deux A S A I Tréma Pour les français Il se situe A cheval Sur la frontière internationale Entre le Kenya Et la Tanzanie Autour du Kilimanjaro Pour faire Donc dans la rift valley Qui est le fossé tectonique Qui va de la mer Rouge Au Zambès Voilà Et c'est un peuple Ils sont nomades Pasteurs Pur pasteur C'est une société purement pastorale Et donc où la vache On peut dire Est sacrée Un peu comme les peules D'ailleurs Dont ils sont les cousins Ils sont originaires De la boucle du Nil Et ils sont Environ Puisque c'est très difficile De faire des recensements Avec les Maasai Mais ils sont environ 800 000 Entre les deux pays Ça c'est peu Effectivement Voilà Oui parce qu'ils connaissent Traditionnellement Le planning familial Pourquoi ? Parce que tout simplement Pour se déplacer C'est beaucoup plus facile De ne pas en avoir trop Voilà Une trop grande marmaille Mais Les Maasai Donc parlent le maa Mais ce qu'il faut retenir C'est-à-dire qu'ils ont Une langue propre Ah oui C'est une langue Qui leur est propre Le maa Mais il faut dire D'emblée Avec le mot Maasai Il faut bien comprendre Que Ça explique leur spiritualité Rien que dans le mot Parce que Maasai Vient de Ilmao Qui veut dire Les jumeaux Et qui fait référence A leur spiritualité Spiritualité Qui repose Sur l'expérience Que toutes choses Sont reliées à d'autres Pour former des paires D'éléments complémentaires Et non pas contradictoires Alors les paires Peuvent S'alterner S'opposer Mais elles sont toujours Dépendantes les unes des autres C'est un peu comme le yin et le yang Des chinois finalement Mais tout à fait Tout à fait Dans le zen Et d'ailleurs Vous expliquez Que ça fait comme un cercle Effectivement Comme dans la façon Dans le yin et le yang Sont imbriqués L'un dans l'autre Donc ça crée Complètement Mais complètement Sauf que Ils connaissent Une troisième catégorie Cette catégorie fondamentale C'est le féminin sacré C'est à dire C'est ce vers quoi Nous devons tendre C'est à dire La perfection Après Toutes ces années de vie D'initiation Etc Le féminin sacré D'ailleurs Dieu pour eux Est féminin Il s'appelle Nkai C'est la déesse Qui colore La réalité Qui lui donne Une efficacité Qui lui donne Un sens Et Cette Comment dire Cette déesse Est totalement Reliée A la réalité Et Rentre dans l'univers Du féminin Dans cette fragilité La fertilité Ce qui fait que On n'a pas C'est pas un univers Religieux Vague et distant On est complètement Imprégné On lui parle C'est pas un objet De connaissance D'ailleurs Le religieux Dieu La spiritualité C'est de l'expérience Vécue C'est de l'expérience Vécue Mais totalement Vécue Au quotidien Et pas transcendant C'est immanent Et transcendante aussi Aussi Ah bien bien sûr Parce qu'à partir Au moment où Dieu apparaît Et bien La réalité devient Puissamment efficace Et elle devient Transcendante Elle devient Éternelle Elle devient absolue Mais est-ce que c'est On pourrait apporter ça A une forme de monothéiste Tel qu'on le connaît Ou c'est encore autre chose C'est encore autre chose Puisque je pense que Il n'y a pas une Comment dire Leur religion N'est pas basée Sur des croyances Explicites Des mythologies Des institutions Et il n'y a pas une cosmologie Dans laquelle la déesse Aurait créé le monde Etc Donc il n'y a pas L'idée d'un vieux créateur C'est pas Il n'y a pas création Ex nihilo Il n'y a pas de Ce sont des catégories Qui sont étrangères Au Maasai Simplement Chacun Va expérimenter Dieu A sa façon Et Dieu toujours Sur la forme féminine Et Dieu toujours Sur la forme féminine Toujours dans le registre De la fertilité D'ailleurs Pour les Maasai Donc le ciel Et la terre Evidemment Ne forment qu'un Ils sont séparés Ils sont séparés Pour permettre à l'homme D'être créateur De Pouvoir vivre Sa propre cadence Son propre rythme De pouvoir se construire De pouvoir être co-créateur De pouvoir Il y a le libre arbitre Mais en même temps On reste relié Au ciel Le ciel En fait On reste relié A l'utérus sacré De la déesse Elle s'appelle A ce moment là Non Kippa Et on va pouvoir Revenir dans le ventre De la déesse Lorsqu'on souffre trop On lui parle Et on revient Et on reste relié Avec un cordon ombilical Qui s'appelle Osotua Qu'on visualise Et pour pouvoir Dissoudre Les contradictions De la paire Justement Et les Maasai Les Maasai Jour après jour Font cela Visualisent Ils visualisent beaucoup Leur relation Leur intimité Avec la déesse En vous écoutant Une relation très personnelle Je demande en vous écoutant Si ce n'est pas Une sorte de survivance De ce qu'était Le culte de la grande déesse Dans tout le bassin Méditerranéen Et dans d'ailleurs Beaucoup de cultures du monde Avant l'avènement Des sociétés patriarcales Donc il y a plus de 6 ans Certainement Je pense qu'il y en a On retrouve tout à fait Ce type de rapport C'est possible C'est possible D'autant que Les Maasai Selon moi Ont participé De l'exode Venant d'Egypte Et qu'on retrouve D'ailleurs Sur les bas-reliefs De l'époque D'Akhenaton Et d'ailleurs Enkai Il y avait un pharaon Qui s'appelait Hai Effectivement Il y a beaucoup De beaucoup De beaucoup De rapports Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et d'Akhenaton Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et on y reviendra Mais vous avez évoqué Tout à l'heure Rapidement L'idée que Du cercle Qui était un des éléments fondamentaux De cette spiritualité Est-ce que vous pouvez y revenir ? Oui bien sûr Tout est cercle Chez les Maasai Leurs villages sont des cercles Les colliers des femmes Sont des cercles Tout est cercle Leurs rituels Sont toujours des cercles Qui diminuent en importance Au fur et à mesure De l'avancement du rituel Jusqu'à ce que Devienne un point Voilà Donc pour Trouver la complétude Et l'unité Donc je dis simplement C'est que Le cercle Oui Puisque Il noue Il dénoue Et puis Chacun Chaque Quatre aînés d'un côté Quatre aînés de l'autre Ça fait huit En sens inverse Ils Ils étaient donc Sur le portour du cercle Et Ils symbolisaient le ventre L'utérus sacré De la déesse Qui m'en serrait Comme ça Qui prenait dans ses bras Voilà Oui en fait Ce qui me frappe C'est à quel point Et vous en avez Fait mention tout à l'heure Allusivement À quel point Finalement Leur Leur vécu Spirituel Et leur société Est symboliquement Structuré Ce qu'évidemment On avait tendance A négliger Ici en Europe En pensant effectivement Que l'Afrique N'a pas de culture Parce que Sous prétexte Que cette culture Est orale En vous écoutant Je vois bien À quel point Leur symbolique Est précise Structuré Profonde Avec différents Niveaux d'interprétation Je dirais Ça nécessite Une certaine forme D'herménotique Y compris dans le vécu Et donc C'est une excellente transition Que vous m'offrez Pour vous lire Alors un texte Qui n'est pas un texte Maçai J'ai eu beaucoup de mal A trouver des textes Maçai Puisque comme vous l'avez dit Évidemment C'est une tradition orale Donc c'est extrêmement compliqué Alors je me suis plongée Dans un livre Que j'aime énormément Qui m'a beaucoup intéressée Qui s'appelle Texte sacré d'Afrique noire Chez Folio Essay A la lecture duquel J'invite nos auditeurs Parce que véritablement On voit la richesse Spirituelle Symbolique Religieuse Rituelle De l'Afrique Et alors Ce n'est pas un texte Maçai Mais vous allez voir Quand même C'est très en lien Avec ce que vous venez De dire sur la symbolique du cercle C'est un texte initiatique Des Tswana C'est-à-dire Une tribu Qui habite D'Afrique Voilà De Béchuanalande La famille doit croître Et les fils d'un homme S'accroître Afin que le village Devienne un cercle Comme la pleine lune La case est ronde Elle représente La force de la vie C'est un cercle Car elle représente La vie sans fin La continuité de la vie Assurée par les enfants Elle doit aussi Être l'amour Qui unit les membres De la famille Lorsqu'on construit la case L'homme et la femme Travaillent ensemble L'homme coupe Et prépare les pieux Et les poutres La femme apporte l'herbe Pour le toit Et cimente les murs Avec de l'argile La case cerne Ces quatre choses Comme elle cerne La famille Qu'elle représente Dans un même lieu En premier On pose les pieux C'est le père Ensuite On fait un ciment De bout séché C'est la mère Puis viennent Les poutres du toit Symbolisant les fils Et enfin On pose l'herbe De la toiture Les filles Une cinquième chose Maintient tout ceci Ce sont les courroies Des corses Qui lient la case Ainsi la famille Doit être liée Par amour Et l'entente familiale Telle est la signification De la construction Du foyer En voici Les lois initiatiques Qui viennent De nos ancêtres Est-ce que vous pouvez Nous donner un commentaire Le commentaire C'est qu'effectivement On pourrait l'appliquer Au Maasai C'est bien ce qui me semblait Je vous parlais De la maison Je pense tout de suite Aux enfants Aux enfants Parce que Je n'ai jamais vu Un enfant Maasai Se chamailler Avec un autre Se battre Avec un autre Je ne parle pas Des moranes Qui se battent Initiatiquement Mais je ne les ai jamais vues J'ai toujours vu De l'amour Puisqu'on ne laisse pas Les enfants Maasai Pleurer Donc dans la maison Dans le cercle On ne les laisse pas pleurer On les cajole On les console On leur donne à manger On leur raconte des histoires De la genèse Notamment Maasai D'ailleurs Que chacun peut interpréter A sa façon Il y a un domaine d'éternité Mais il y a aussi Un domaine de changement Chacun Justement donne Son point de vue Dans l'éveillé Le soir Ce que je veux dire Ça se passe toujours Dans ces cercles Et effectivement Les enfants jouent aussi Au centre du village Qui est un cercle En toute liberté Sous la voûte céleste Qui est absolument magnifique Sous les étoiles Exactement Et effectivement Moi j'ai toujours Senti là-bas Sans la moindre explication Un sentiment de liberté Comme si je flottais Dans l'air Si j'étais un peu Comme ce que raconte D'ailleurs Karen Blixen Dans Out of Africa Je me suis toujours Et j'ai compris pourquoi J'ai compris pourquoi J'ai compris pourquoi Ils disent Les Massaïdes disent Avoir le regard clair Et la démarche alerte C'est un Parce qu'ils sont construits Intérieurement Ils ont une joie La joie pour eux C'est l'expression de l'amour L'expression la plus pure Avec la joie Ça va avec la douceur Ils sont très caressants Ils vous caressent Quand vous arrivez A les voir Parce que vous êtes Un prolongement Vous êtes un prolongement L'autre est un prolongement De soi-même Et les indigents D'ailleurs On doit s'en occuper Parce que c'est un prolongement De soi-même Donc il y a une générosité Incroyable Alors vous parlez De cette douceur De cette générosité Pourquoi est-ce qu'on les appelle Les guerriers Massaïes Parce que guerriers Ça évoque plutôt L'idée de gens Qui se battent Oui Guerriers Massaï Parce qu'en fait Toute l'initiation Se passe Beaucoup pour les hommes En tant que Pour l'image extérieure En tout cas En tant que guerriers Ils sont Vous savez Magnifiques Ce sont eux Qui véhiculent Cette image Massaï Merveilleuse Trappé de rouge Chevelure extraordinaire Le bouclier Etc La lance Mais Ils n'ont jamais colonisé personne C'est C'est pour être en paix Avec soi-même C'est une construction Qui dure des années D'ailleurs Ils ont des villages Spécifiques Où les hommes Se retrouvent entre eux Avec leur jeune soeur D'ailleurs Et leur mère Pendant des années C'est-à-dire des années d'initiation ? Comment ? C'est des villages d'initiation ? Ce sont des villages d'initiation Qu'on appelle Emaniatas Qui sont des grands villages Et Donc c'est le guerrier Au sens De la construction Intérieure De la construction Ça manifeste Tout le combat Au fond spirituel Pour se construire C'est ça C'est ça C'est les guerriers de lumière Et qui durent 30 ans Et moi Malheureusement Ce sont des guerriers de lumière Pour reprendre l'expression De Paolo Coelho Et d'autres Guerriers pacifiques aussi On peut le dire C'est exactement cela Donc ils ne sont pas agressifs Mais C'est tout sauf cela C'est-à-dire qu'on a véhiculé Pendant des siècles Et j'ai étudié cela Dans mon doctorat Cette image Si on fait un peu D'imagologie Les arabes Pendant des siècles Ont véhiculé cette image Je parle des arabes Du golfe d'Oman De Mascate Ils sont venus Installer leur capitale À Zanzibar Vous savez au 18ème siècle Ils ont créé un empire commercial Énorme On ne sait pas cela Dans toute l'Afrique intérieure Et pour cela Qui était basé sur la traite Des Ocris Bien sûr Ils se sont peut-être défendus Quand même les Massaï Peut-être que c'est des gens Qui ne colonisent pas Mais si on vient les attaquer Ils savent se battre Non mais les arabes Ont été très fins Sur le coup Ils ont Ils échangeaient Ils voyaient bien que les Massaï Étaient très coquets Et très Voilà Et qu'ils avaient besoin De colliers Et machin Donc ils ont Tronqué des perles En pâte de verre Voilà Mais ils se sont battus Pas du tout Pas du tout Ah non pas du tout Puisque Puisque Les arabes N'ont jamais essayé De prendre des Enfin des esclaves Enfin Chez les Massaï Ils ne s'y sont pas Non non Là je n'ai pas eu de récit là-dessus Mais par contre Ils ne sont pas risqués à ça Par contre Ils ont véhiculé cette image Auprès des occidentaux Pour qu'il n'y ait pas de concurrence Que les occidentaux Ne viennent pas justement Leur faire de l'ombre Sur leur marché Très florissant Voilà C'est pour cela Que le pays Massaï Est demeuré fermé Pendant des années Et des années Qu'il a fallu attendre L'a traversé Par un jeune écossais Qui s'appelle Joseph Thompson Qui a d'ailleurs Contredit l'image Qui avait été véhiculée Par Stanley Vous savez ce journaliste Au New York Herald A l'époque Qui était allé chercher Livingstone Vous savez Livingstone Parmi vous Qui ambitionne de devenir Des martyrs Alors Je puis Leur indiquer L'endroit le plus terrible Au monde Les buveurs de sang Les Massaï Voilà Voilà Où ils le sont Le mythe est né de là aussi Le mythe est né de là De là Précisément Parce que Ça permettait Aux Anglais A moindre frais De déplacer les Massaï Enfin De les mettre dans une réserve De préparer l'opinion publique Ça avait déjà son importance A l'époque Et donc C'est ce qu'ils ont fait Et ils ont maintenu cela En disant que c'est Les féroces Massaï Etc Donc On a gardé Et pour le tourisme Tout va très bien On a gardé cela Le guerrier folklorique Maintenant Aujourd'hui c'est L'image donc Mais en aucune façon On a On a pu Mettre en lumière Cette spiritualité Qui est issue De cette longue Très longue Initiation C'est ce qu'ils ont fait 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 Bref passage sur terre La propriété privée C'est ce qu'ils ont fait C'est ce qu'ils ont fait Donc c'est une façon Détournée de leur Voler à nouveau leurs terres Puisqu'eux qui ont été Les plus grandes victimes De l'histoire de la colonisation Britannique Déjà puisqu'on les a mis Dans une réserve On subit depuis l'indépendance Donc de nouveaux retraits De terres absolument Colossaux Et aussi donc cette fameuse Privatisation foncière Bref j'étais allé On m'avait demandé là-bas Et je ne savais pas Que j'allais rencontrer Kenny Qui est le porte-parole Actuel des Massaïs du Kenya Et en fait Kenny Je vais le retrouver A Buffalo Lodge Donc je viens à Mobilette Et j'avais l'impression De revivre la scène Que je n'avais pas vécue Mais la scène avec Jésus Et les apôtres Vous savez Il était là Au milieu d'autres Massaïs En train de discuter Je l'ai tout de suite Sentis Enfin que C'était lui quoi C'était l'homme de mon rêve Et il m'a parlé Comme si on s'était Toujours connus quoi Et Voilà Donc on va On va se parler On va s'entraider Etc Lui A fait des études Très longues Au Canada A Londres En Hollande On l'a comparé Petit A la taille de fusil Du soldat Qui venait le prendre Pour le mettre dans une école Puisqu'il était plus petit Que le fusil Donc il était apte Allait dans un pensionnat Donc on l'a Un peu comme ça se faisait en Australie Et donc Ses parents ont cru qu'il était perdu Dans le monde des blancs Perdu à jamais Et en fait De cela Il va Tirer une force Puisque c'est à nouveau La paire Qui est le Sur quoi repose leur spiritualité Donc les deux éléments de la paire Et il va les rassembler Pour en faire une force Et il va être initié Très profondément Très en profondeur Donc la tradition Et Et notre initiation à nous Puisqu'il est Les diplômes universitaires Et donc il va revenir En Pays Maasai Il va être Il va avoir un J'y serai Lorsque ça va se passer Il aura un accident de car Puisqu'il ne conduit pas Et il allait de village en village Pour essayer de Conscientiser les siens C'est un peu comme Gandhi finalement C'est tout à fait comme Gandhi Qui a été en Angleterre Qui est revenu Et qui a pu aider Aider son peuple Oui d'ailleurs On y reviendra Parce que c'est Ce qu'il dit Soyez le changement Vous voulez voir dans le monde C'est tout à fait ce que Ce que disent les Massas Et ce que dit Gandhi Et donc Gandhi Va avoir un accident de car Le car va perdre ses freins Il va tomber dans un ravin Près du Kilimanjaro Et le car va brûler Il sera le seul survivant Et là Il va On va lui dire Tu ne feras jamais de politique Tu vas être le Moïse de ton peuple Voilà Ils ont besoin de toi Et il a tenu parole On lui a proposé Des places de ministre Récemment Dans la nouvelle réforme au Kenya Constitutionnelle On en fait un régime parlementaire Avec une deuxième chambre Le Sénat On lui a proposé D'être sénateur Mais il a encore refusé Bref Revenons à nos moutons À nos vaches Ce que je veux dire C'est que je suis progressivement Devenu son Al-Mawai Son jumeau Blanc ou pas blanc L'autre élément de la paire Parce qu'on a tous des jumeaux Pour eux On a tous quelqu'un Une âme sœur Encore une fois Comme tout fonctionne par paire Voilà Il faut le reconnaître Simplement Et donc il m'a dit Maintenant Tu as entrevu Ce que nous sommes Nous les Maasai À travers la palissade À travers la clôture d'épineux Vous savez Les cercles sont Entourés de clôtures d'épineux Parce qu'il y a des lions Des léopards Etc Des prédateurs Il faut se protéger Et toi Tu ne nous as Fait qu'entrevoir À travers les épines Mais tu n'es pas rentré Dans le village Ah bah il dit C'est gentil Je viens de passer trois ans Avec vous C'est sympa De me dire ça Il dit non Ton initiation Va commencer maintenant Tu vas revenir en Europe Tu vas revenir en France Ton initiation Va commencer maintenant Quand tu seras revenu là-bas Et ça va durer 30 ans Voilà Et c'est ce que je raconte Dans le livre Et c'est Au quotidien C'est Dans mes choix aussi Voilà C'est là Où Le religieux Où je vais comprendre Ce qu'est la spiritualité Pas de différence Entre le dire et le faire Ça pourrait être Leur définition Et je vais me rapprocher De ce féminin sacré Oui et alors Est-ce qu'il ne veut pas dire Que je suis devenue une femme Non bien sûr Vous racontez Effectivement Le récit de cette initiation Ce qui est très intéressant C'est qu'en effet Elle se fait à distance D'une certaine façon Pas d'une certaine façon Tout à fait Elle se fait à distance Sur le plan géographique S'entend Et ça m'a beaucoup fait penser A des récits d'initiation Chamaniques Celle de Corinne Semprin Que nous avions reçue ici Il y a un an Ah oui Que je connais Voilà Ou alors Ça m'a beaucoup Beaucoup fait penser aussi A certains passages D'initiation Tels que les racontes Carlos Castaneda Avec son maître Dans Troine Les images D'Aigle La question du jumeau Enfin énormément De points De ressemblances Alors que là C'est en Amérique du Sud Que ça se passe Donc Est-ce que vous diriez Que c'est quand même Ça relève De l'initiation chamanique Ce que vous avez reçu Parce que vous êtes quand même En connexion Avec des énergies Mais oui 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 Bah oui oui Je pense que C'est totalement lié C'est un sujet Qui est devenu à la mode Aujourd'hui Enfin je ne critique pas du tout Au contraire Je suis très pour Non non mais Mais oui 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 tout à fait D'après ce que j'ai vécu Je pense qu'il y a Des rapports Assez importants Mais dans mes choix Les choix que j'ai fait Quand même assez radicaux C'est vrai que j'étais J'avais la solution On me donnait la solution On me On me la dictait Intérieurement Par exemple Lorsque je suis À l'île de la Réunion Que tout va bien J'ai épousé Mon étudiante Tout va bien Et bien non Je démissionne Un poste Dont on ne démissionne jamais Mais je Je suis poussé À le faire Cette force Qui me dépasse Oui mais c'est plus Qu'une force Qui vous dépasse Parce qu'elle se manifeste Parfois Si on vous lit bien Si on vous lit Tout court d'ailleurs Vous racontez Des expériences Qui relèvent De ce qu'on appellerait Dans la tradition occidentale Du miracle quand même Vous trouvez des écrits Vous êtes inspiré Vous avez quand même Des expériences visionnaires Qui ne sont pas courantes Et d'ailleurs Comment vous Comment vous transmettez Ce que vous avez à transmettre Étant donné que les gens Qui y reçoivent N'ont pas les mêmes Expériences que vous C'est quand même compliqué De pratiquer Cette spiritualité Dont vous parlez En étant déconnecté Des expériences visionnaires Que vous vous avez eues Mais je pense que Il faut surtout Apprendre à être en paix Avec soi-même Être soi-même C'est là où j'ai reçu Le plus d'enseignements Par exemple Lorsque je suis au Kosovo Là je démissionne déjà Je suis appelé à être Médiateur Démocratisation officer Au Kosovo Et je prépare des réunions Réconciliation entre les serbes Les albanais et les tziganes Vous imaginez le Et en fait J'avais décidé de me rapprocher Du féminin sacré Maasai Donc je me disais C'est une expérience Que m'on donne Justement expérience Initiatique Maasai Voilà Prouver sur le terrain Qu'on est capable De Voilà Qu'est-ce que ça donne Alors Kenny m'avait envoyé Une lettre Lorsque j'arrive au Kosovo Une lettre magnifique Il faut dire que Pour les Maasai Une bénédiction Donnée par un vénérable Et puissamment efficace Et en plus c'est très poétique Oui on va peut-être C'est de la poésie pure Peut-être que vous pourrez donner Quelques phrases en Maasai Et puis je vous donnerai Lecture de cette bénédiction Qu'il vous donne en français L'humanité est une Quelles que soient Les cultures du monde Que notre déesse Soit toujours avec toi Que le succès t'accompagne Quelles que soient Les difficultés De ta mission Pars en paix Inspire-toi De la beauté De ces immensités lointaines Que tu visiteras Reste en vie Reçois l'amour De l'herbe verte Reçois l'amour Du vent Reçois l'amour De la lune Reçois l'amour De tous les peuples Aie le regard clair Sois la corne De notre déesse Qu'elle t'ouvre la voie Que ma bénédiction Te rende efficace Va Et sois toujours Entourée de douceur Chance Douceur, chance Oui Douceur, chance Vous voyez C'est la même chose La douceur Quand on rencontre Quelqu'un D'ailleurs On doit lui Il y a un rituel Des nouvelles Qu'on se donne Et on se caresse Les avant-bras C'est comme ça On dirait qu'on reconnaît L'autre On dit Je suis tellement heureux De te rencontrer Tu fais partie de moi Etc On ne s'embrasse pas Quand on rencontre quelqu'un Quel est le rituel social Je dirais Quand on rencontre ici On se fait la bise Comment on fait chez les massages ? Chez les massages C'est très particulier C'est très beau d'ailleurs Ça dépend de l'âge que l'on a Si l'on est un enfant Alors l'homme va L'enfant va venir vers l'homme Et il va se courber Et l'homme impose sa main droite Au sommet du crâne Un peu comme Jésus le faisait Voilà C'est très beau Deux adultes Qui se retrouvent Qui sont amis Qui se retrouvent Qu'est-ce qu'ils font ? C'est le plat de la main Comme ça Ils se touchent Ils se frottent la main Ils se frottent la main Et ensuite ils se caressent Les avant-bras En se parlant Oui Les hommes entre eux Où ils se prennent la main Où ils peuvent même Se caresser les cheveux C'est incroyable C'est très mignon Très tendre Voilà Très tendre Très joyeux Et très Beaucoup de respect Un canite Parce que On écoute Avec une attention Particulière Ce qu'on a à nous dire Mais toujours Une pensée Par exemple Une nouvelle Qui pourrait être Interprétée comme négative Notamment par exemple La perte des troupeaux Comme en ce moment Il y a une sécheresse En cours En ce moment Ca revient de plus en plus Fréquemment malheureusement Et Donc cette nouvelle Par exemple Je vais bien Tout va très bien Tout mon troupeau est mort Mais je n'ai entendu parler D'aucune mauvaise nouvelle Voilà C'est toujours positif Et alors Juste vous étiez au Kosovo Vous partiez au Kosovo Et alors Cette douceur chance Comment la pratiquer En plein conflit du Kosovo Voilà c'est ça Et c'est à ça que je Donc je J'avais décidé Notamment à une réunion De pratiquer Ce que j'avais reçu Et jusque là Et j'avais compris que Il fallait que je sois joyeux Il fallait que je sois moi-même Il m'avait dit Ça ne sert à rien D'aller Bricoler une paix Pour les autres Que tu ne maîtrises pas Il faut que tu sois en paix Avec toi-même Et sois joyeux Sois tendre Voilà Transmets ton amour Alors chez les massages Justement il y a des gens Qui se sacrifient pour ça Il y a des individus Dans leur religion Mais il y a aussi Lorsqu'on arrive au bout Et qu'on est un vénérable Dévénérable On n'a plus besoin de parler Le langage devient inutile Sa simple présence suffit A ce qu'une bonne décision Soit prise Et c'est ce que j'ai fait Je m'étais arrangé Avec le maire De la ville où j'étais La ville la plus bombardée Du Kosovo Vucitern Et il était d'accord Donc il était resté silencieux Et ça a marché Puisque tout d'un coup Les serbes se sont levés On demandait pardon Tout le monde pleurait Dans tous les coins C'était pas mal Pour revenir au Massaï Vous nous disiez tout à l'heure Il n'y a pas d'institution religieuse Mais est-ce qu'il y a quand même L'équivalent des chamanes De personnes qui sont Des intermédiaires Tout à fait Il y a Quand je dis Il n'y a pas d'institution C'est-à-dire que L'unité En fait Du groupe Provient de L'unité individuelle C'est Comprenez C'est l'individu D'ailleurs c'est pour ça Qu'on invite des individus Les plus vénérables Des vénérables Ceux qui sont allés au bout Qui se rapprochent De Nkai Féminin sacré Qui sont dans la complétude totale N'ont plus besoin de parler Leur simple présence Oui L'institution bien sûr Les vénérables Les anciens Ceux qui sont passés Par toute cette initiation Mise ensemble Alors là ils deviennent Puissamment efficaces Au niveau de la vibration Au niveau Voilà Et donc Mais est-ce qu'ils font Des rituels Est-ce qu'il y a des Rituels De ce qu'on appelle Les prêtres Ou les chamanes C'est-à-dire des gens Qui vont faire Des rituels Au nom du peuple Oui Absolument Absolument Et il y a A côté des anciens Qui prennent des décisions Et qui sont Effectivement Qui ont des rituels Des bénédictions puissantes Ça il faudrait en parler Dans le détail Mais il y a Des grands prêtres Des hommes médecines Qu'on appelle De très grandes renommées Qui eux Tiennent leur puissance Du fait qu'ils peuvent Prier au nom de tous Voilà la différence Et donc eux Ils ont aussi Leur propre rituel Ce sont des intermédiaires divins Oui et puis quand même Des chamanes Et des chamanes Voilà mais sauf Qu'ils sont au service des autres C'est-à-dire que leur puissance C'est une puissance Qui est Une puissance Qui leur permet D'être intermédiaire Et de donner aux autres Et non pas un enjeu de pouvoir C'est peut-être ça La grande différence Avec les institutions Que nous connaissons Je vous remercie C'est tout à fait exact Et c'est pour ça Que les Massaï Et donc Une démocratie Qui se veut Justement En dehors De ce système De domination En dehors D'une relation De commandement Obéissance C'est-à-dire que chacun Il son propre maître Et c'est ce que Ce que j'ai appris Chez eux Le plus fondamental C'est que On ne peut jamais Rabaisser quelqu'un d'autre Et on ne peut pas Se rehausser C'est toujours cette notion D'équilibre Alors il y a beaucoup de choses Dont on n'a pas eu le temps De parler Votre livre est vraiment Très très riche A ce sujet Mais je voudrais juste Justement Dire à nos auditeurs Que s'ils veulent vous écouter En parler plus longuement Vous allez donner En fait deux conférences En janvier Alors c'est toujours à Paris J'espère que vous donnerez Aussi des conférences Ailleurs qu'à Paris En tout cas là Il y en a deux en janvier À Paris Toutes les deux ont lieu Au forum 104 104 rue de Vaugirard Toutes les deux à 20h La première C'est vraiment une conférence Que vous donnez Sur votre livre Le mardi 21 janvier Et puis le mardi 28 janvier Vous inaugurez Un cycle Qui est en fait Un cycle de dialogue Avec Laurence de Bourbon-Parme Un cycle qui s'intitule Donner un sens à sa vie Et c'est donc le mardi 28 janvier Toujours au forum 104 A 20h Et après vous Il y aura d'autres invités D'ailleurs Chaque dernier mardi Le dernier mardi de chaque mois Donc pour faire en fait Une sorte de Entamer un dialogue Sous les auspices du sens Qu'on peut donner à la vie Merci beaucoup Lely Et puis donc je rappelle Le nom de votre ouvrage Les neuf leçons du guerrier Massaï Vous avez peut-être Une bénédiction en Massaï Pour nos auditeurs Pour clore cette émission Je dirais Tiankai Ashenaleng Ashenaleng Donc merci Donc sous la protection De la déesse Ankai Et merci de votre accueil chaleureux Merci à vous C'était les racines du ciel Une émission de Frédéric Lenoir Et Lely Anvar La semaine prochaine Nous recevrons Bruno Giuliani Pour parler du bonheur Selon Spinoza Je rappelle que cette émission Est podcastable pendant un an Et réécoutable pendant mille jours Et je vous rappelle également Que le nouvel horaire Est de 7h du matin Le dimanche Très bon dimanche à tous Dime de dónde Viene la luz De tu cara Alma Llena de luz Y de belleza Alma Llena de luz Y de belleza Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo